Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un tirage spécial été. Comme pour le tirage de printemps, ceci est tout simplement un décor d'un de mes projets photos. Et maintenant, j'aimerais prendre l'habitude, quand je bosse ici, en tout cas avec des jolies petites fleurs, de garder cet endroit pour vous faire également un tirage en même temps. C'est plus sympa, c'est plus joli à regarder et j'aime beaucoup l'ambiance que ça fait. Comme à chaque fois, je vous propose un tirage à trois choix. Vous aurez le choix entre trois fleurs différentes de trois couleurs différentes. On va se servir de ce qu'on a. Je vous rappelle que tous mes tirages sont gratuits. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, me poser des questions. J'y répondrai bien sûr gratuitement. Laissez-moi juste un petit peu de temps d'attraper mes cartes et de finir ma journée. Vous pouvez également me suivre sur TikTok et sur Instagram pour des rives. Tirage de cartes généraux tous les lundis à 18h. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que ce tirage va vous aider et on se retrouve juste après pour débriefer. Je vous laisse donc le choix entre trois fleurs. La rouge. La violette. Et la magenta. N'hésitez pas à prendre le temps qu'il vous faut pour choisir un tas. Mais si vous n'arrivez pas à vous décider entre deux, c'est que vous avez besoin d'entendre les deux messages. Laissez votre intuition faire son travail. On commence tout de suite par la rouge. La première carte, c'est jalousie. Pour moi, ce tirage vous appelle à la prudence. Il va falloir que vous fassiez attention dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. L'amour inconditionnel et la maison veulent, à mon avis, dire exactement la même chose. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien de parenté qui fait partie de votre famille, de votre foyer même peut-être. Quelqu'un que vous aimez ou qui vous aime inconditionnellement. Vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs. Quelqu'un avec qui vous êtes particulièrement lié. On vous invite à agir avec prudence avec cette personne. Parce que cette personne est très jalouse de vous et dit beaucoup de mal par rapport à vos envies, à ce que vous tentez d'effectuer, de réaliser. On vous demande de ne pas répondre à cette morsure, à cette attaque, mais bien de lâcher prise. Ce qu'elle dit, ce qu'elle pense lui appartient. Mais ce n'est en aucun cas quelque chose qui doit vous toucher, car ça ne vous appartient pas. On passe ensuite à la fleur violette. Donc dans ce tirage-là, c'est plus un sentiment de voyage. Quelque chose qui va se passer pendant un voyage, pendant un déplacement, pendant que vous prenez votre voiture, que vous partez de votre maison pour aller quelque part. Que vous partiez en vacances, que vous partiez au travail, à la pharmacie, faire vos courses. Peu importe. Ça va être pendant un voyage. Un voyage peut être juste le fait d'aller mettre de l'essence. On soit bien d'accord là-dessus. Il va se passer quelque chose, quelque chose que vous redoutiez. Et vous allez avoir besoin de vous mettre dans un cocon, de retourner chez vous, de pardonner ce qui s'est passé et de guérir. On vous dit que vous avez la maturité et les moyens de traverser cette épreuve et de guérir, d'en apprendre quelque chose et de comprendre. Mais on vous demande de prendre ce temps pour vous. D'accepter le fait que vous ne pouviez pas être au maximum de votre forme après cela et que vous avez besoin de temps pour vous reconstruire. Prenez ce temps, c'est important, vous avez des choses à apprendre et à comprendre avec ça. On passe ensuite pour finir à la fleur magenta. D'abord nous avons le dirigeant, l'instant présent, le passé, le guide, le cercueil, l'arbre, le lion. Je ressens avec ce tirage beaucoup de tristesse. Vous êtes passé par quelque chose de très compliqué. Vous avez eu l'impression de ne pas avoir la santé, de ne pas avoir la force de traverser cette épreuve. Et vous dissimulez cette tristesse, cette peur, cette colère en vous. A la place de la laisser au devant, de l'accepter, de la laisser monter et de la laisser partir ensuite. Il va falloir dans les prochaines semaines vous consacrer un petit peu de temps. Acceptez la chose, acceptez les émotions que vous avez, ne les invalidez pas. Vous avez le droit d'être en colère, triste, malgré que les gens vous disent que cette épreuve n'est rien par rapport à d'autres. On est bien d'accord, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais arrêtons d'invalider nos émotions. Nous avons le droit d'être mal, même s'il se passe des choses pires ailleurs. On a le droit de ne pas se sentir bien, parce que ce qu'il se passe nous touche. Nous en avons le droit. On vous demande de vous rapprocher de vos guides. Tout dépend de si vous croyez au guide. Vous pouvez aller prier, vous rapprocher de la nature, prendre du temps pour vous, essayer d'accepter tout ça, demander de l'aide à quelqu'un. Mais surtout arrêtez de dissimuler ce qui se cache en vous. Vous êtes le dirigeant de votre vie, et vous êtes capable de traverser cette épreuve. Apportez-vous l'aide dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que ce petit tirage de cartes vous aura aidé. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez choisi, et si ça a résonné en vous, c'est très important pour moi. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! ... ... ...